Bonjour, je viens vous parler de l'horoscope lunaire et notamment de la demi-lune qui se réalise dans le ciel ce lundi 15 avril 2024. La lune sera en cancer ce lundi matin 15 avril 2024 et lorsqu'elle est en cancer, la lune est en soi tout à fait délicieuse parce qu'elle apporte des énergies douces. Déjà elle est chez elle, elle est dans un élément avec lequel elle a des affinités. Elle apporte beaucoup de douceur, de délicatesse à mes cancers, par extension à mes cindos, à mes poissons, mes scorpions et puis par jeu d'effet, ce qu'on appelle des sextiles, à mes taureaux qui sont très sensibles à la lune aussi et à mes vierges enfin. Si ce n'est que très précisément, ce lundi à 21h15, elle formera ce qu'on appelle un carré. Qu'est-ce que c'est un carré ? C'est une tension, ce sont deux planètes qui sont à 80 degrés l'une de l'autre vue de la Terre, 80 degrés la moitié de 180, la moitié d'une opposition. Une pleine lune, c'est une opposition 180, c'est un élément de tension. Un carré, c'est une demi-opposition, c'est aussi un élément de tension. Lorsqu'on s'intéresse aux influences de l'astrologie, on sait que les oppositions et les carrés sont des angles tendus. Voilà, c'est comme ça, il y en aura un. Toutes les semaines, je vais avoir une pleine lune, un carré, une nouvelle lune, un carré, une pleine lune, et ainsi de suite, ça tourne. Ce qui fait que toutes les semaines, on a un truc nouveau à se raconter. Donc, carré, soleil, lune, disais-je. Ce carré, cette tension, cette demi-lune, va se réaliser précisément à 26 degrés du cancer pour la lune et à 26 degrés du bélier, donc pour le soleil, à savoir 80 degrés en amont, qui doit faire un tout petit peu attention au niveau des variations d'humeur. Le ciblage le plus pointu va concerner quatre secteurs du ciel, à savoir le troisième décan bélier, le troisième décan cancer, le troisième décan balance, le troisième décan capricorne. Si vous avez une nuit un peu difficile à ce moment-là, rien d'incohérent. On est dans une zone de tension, de fatigue, où il y a une sorte de dichotomie entre les énergies conscientes du soleil et les énergies émotionnelles inconscientes de la lune. Il y a une légère tension, vous êtes prévenu. Alors que si ça concerne le soleil, votre signe solaire, ça concerne votre approche sociale, mais comme c'est multifactoriel, quelle que soit la planète ou l'angle que vous avez dans un de ces quatre secteurs-là, ça va le toucher. C'est logique, en fait. Si vous avez par exemple un ascendant dans un de ces trois, quatre séquences-là, c'est l'image projetée qui va être concernée. Si c'est votre lune, c'est votre sensibilité. Si c'est Mercure, attention à la façon dont vous communiquez. Si c'est Vénus, surveillez votre hypersensibilité. Si c'est Mars, pas de réaction un peu impulsive. Si vous avez un Jupiter dans ce secteur-là, attention aux gestions financières. Si c'est Saturne, à ne pas culpabiliser, à ne pas vous sentir coincé, étouffé. Si c'est votre Uranus natal dans cette zone-là, eh bien attention aux réactions brusques. Si c'est Neptune, ça va être votre hyper-réceptivité, votre porosité émotionnelle. Et si c'est Pluton, ce sont vos peurs profondes, en fait, qui se réveillent à ce moment-là. Mais en soi, c'est très rapide. La Lune, on le sait, elle fait 13 degrés par jour. Et à partir de mardi 16 avril à 4h25 du matin, la Lune quittera cette influence-là pour rentrer en Lyon. Et lorsque la Lune va rentrer en Lyon, eh bien elle ne formera plus ce carré avec le Soleil. Et au contraire, elle va amorcer un angle de trigone, un angle de soutien, un angle de protection entre le Soleil qui sera toujours en bélier jusqu'à vendredi et la Lune qui sera en Lyon. Donc deux éléments, Soleil et Lune en signe de feu. Donc ils sont dans le même élément, ils se veulent du bien, ils se protègent l'un à l'autre. Donc on rentre dans une phase qui, globalement, va être bonne pour mes signes de feu et mes signes d'air. Entre mardi 4h25 du matin et jeudi 16h12, voilà la séquence. La Lune dans ce signe de feu qu'est le Lyon va apporter de très très belles énergies à mes Lyons, à mes Béliers, à mes Sagittaires et à mes signes de feu par jeu d'extension qui, à tour de rôle, vont en bénéficier, que ce soit mes balances, mes Gémeaux, mes Verseaux. Choisissez bien cette séquence durant laquelle le climat planétaire, Soleil et Lune, va être nettement plus protecteur, tout simplement. Il y aura des petites influences derrière, bon des petits carrés, mais ce n'est pas bien grave. La Lune change à partir de jeudi 18 avril à, très précisément, je vous disais, 16h12, parce que la Lune, à ce moment-là, va rentrer dans le signe de la Vierge. Et la Lune, dans ce signe de terre, va apporter à son tour des bonnes énergies à qui ? À mes Vierges, à mes Taureaux, à mes Capricornes, à mes Scorpions et à mes Cancers. Voilà la séquence qui va s'étendre du jeudi 18 avril, 16h12, jusqu'à dimanche 21 avril, 5h09 du matin. Voilà, vous cinq bénéficiez à ce moment-là d'une protection de l'influence de la Lune, même si, dans cette période où elle sera en Vierge, elle formera quelques oppositions, avec Mars, Saturne et Neptune, qui sont eux en face, en poisson. Donc, petite phase d'agacement possible, très légère, pour mes Sagittaires, pour mes Gémeaux, mais rien de bien grave. Voilà, je veux qu'on garde toujours le côté positif, la Lune étant un mécanisme d'humeur assez rapide, mais si vous en connaissez autour de vous, eh bien, sachez que s'ils ont une nuit difficile, ou ils sont un peu plus facilement agaçables, c'est tout à fait passager, donc on l'intègre. On n'est pas toujours, nous, concernés par l'agacement de ceux qui sont autour. On peut être des influences un peu, comment dire, extérieures, qui supportent l'agacement de ceux qui sont concernés, mais ça passe vite, voilà. Donc, plus on absorbe avec souplesse, et plus on digère ça. Et enfin, la Lune va rentrer dans un signe que j'adore. À partir de dimanche, 5h09 du matin, la Lune va rentrer en balance, pour bien terminer la semaine. Lune, et les Lunes en balance, c'est celle qui apaise, et ça va être autour de mes signes d'air, de souffler pleinement, à partir de dimanche, 5h09 du matin. Donc, quand la Lune sera en balance, elle forme des très beaux aspects, donc avec mes autres signes d'air, donc très bonne humeur pour mes balances, pour mes gémeaux, et puis pour qui d'autre ? Pour mes versos. Et puis également pour mes sagittaires, dimanche c'est pas mal, et puis pour mes lions, enfin, voilà. Chacun son tour, ça tourne en permanence, comme ça. Donc, je résume. Lune en cancer, lundi jusqu'à 21h15. Lune ensuite passe en Lyon. Elle passe en Lyon, elle va y rentrer mardi... Non, non, à 21h15, c'est le cas, et c'est les Lunes. Elle reste en cancer jusqu'à mardi, 4h25 du matin. Mardi, 4h25 du matin, elle rentre en Lyon, très bon pour mes signes de feu, mes signes d'air. À partir de jeudi, 18 avril, 16h12, elle rentre en Vierge, très bon pour mes signes de terre et mes signes d'eau, globalement. Et à partir de dimanche, 21h à 5h09 du matin, très bon pour mes signes d'air et mes signes de feu de nouveau. Voilà le bouclage de la Lune pour toute cette semaine, avec en crête quand même cet agacement de lundi 15 avril par ce carré soleil Lune, qui est, comme je vous l'expliquais, une demi-pleine Lune, donc un élément un peu agaçant pour ceux qui y sont sensibles, ou ceux qui auront effectivement des planètes dans les quatre secteurs dont je rappelle, 3e des camps béliers, 3e des camps balance, 3e des camps capricorne, 3e des camps cancer. Mais encore une fois, c'est très très passager. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine pour les mouvements de la Lune. Alors, je vais en profiter pour vous parler de quelque chose qu'on ne met pas souvent sur le devant de la scène. Chez chacun de nous, il y a une sorte de... c'est un jeu d'équilibre. Je vois une carte du ciel individuelle comme un orchestre, un orchestre avec un chef d'orchestre qui est le soleil, et toutes les autres planètes qui sont des musiciens, qui doivent essayer de s'harmoniser pour rentrer dans la partition de manière à la rendre audible, équilibrée, structurée et pérenne tant qu'à faire. Donc on va appuyer sur chacun des éléments, et puis vous les connaissez maintenant, l'ascendant, l'image projetée, le soleil, l'objectif conscient, la Lune, la sensibilité, le quotidien, Mercure, notre aptitude à communiquer, Vénus à aimer, Mars à agir, Jupiter à optimiser, prendre de l'expansion, Saturne à nous caler des gardes-fous qui nous permettent d'aller loin, qui s'ils sont trop présents, nous étouffent, Uranus, notre part d'originalité et de créativité, Neptune, notre réceptivité au monde extérieur, et Pluton, notre part d'inquiétude archaïque. Voilà. En gros, chacun a son rôle dans cet orchestre. Et puis, je vais aujourd'hui polariser sur deux choses qui sont ce que j'appelle le séquence, le secteur affectif, qui est quand même un enjeu majeur. Tout de suite, avec la Lune, on a ça en tête. Et lorsque je regarde une carte du ciel natale, pour estimer le fonctionnement affectif de qui que ce soit, je vais dans un premier temps essayer de cibler deux planètes, la Lune et la Vénus. Les deux planètes qui ont un reflet sur notre appréhension de la vie amoureuse, de la vie affective, de la vie émotionnelle. Et en fonction de l'endroit où sont placés ces deux-là, les deux sont importants, importants. On va essayer de décrypter la façon dont on va gérer notre affect. Lorsque les Lunes sont dans des signes doux, on va rechercher un apaisement au quotidien. Lorsque les Lunes sont dans des signes, il y a dominante martienne, genre bélier, scorpion, capricorne, on va être beaucoup plus dans le tonique, dans la difficulté à se détendre, parce qu'on veut du résultat, on veut être en prise à la réalité, on veut être opérationnel. Les Lunes douces, c'est taureau, cancer, balance, c'est une Lune douce, un poisson, ah là là, s'il en est une. Après, il y a des Lunes qu'on adore, les Lunes Sagittaires, c'est le cas qui remonte le moral de tout le monde, les Lunes Gémeaux, les Clounes et qui on s'ennuie jamais, toujours des trucs à raconter, les Lunes en Lion avec un grand besoin de chaleur, les Lunes Verso qui ne supportent pas de se faire envahir, et ainsi de suite. Les Lunes en Vierge qui sont les Organisées, les Scrupuleuses. Je crois que je n'ai oublié personne, vous me direz sinon, je sais. Voilà pour mes Lunes, et puis les Vénus, c'est pareil, donc il y a une sorte de juxtaposition. Vous voyez, j'ai eu le cas cette semaine en clientèle d'un thème que j'ai regardé, que j'ai dû essayer d'analyser. C'était un profil très doux, un taureau ascendant balance, très paisible tout ça, très agréable sur le plan relationnel et sur le plan des objectifs de vie. Et il y avait une Vénus en Bélier et une Lune en Scorpion. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce que c'est quelqu'un qui veut, dans la vie, qui projette une image d'une infinie délicatesse avec beaucoup de charme, qui est la valeur ajoutée de la ascendance, et qui a, dans ses visées conscientes, une volonté de vivre des choses assez stables, assez paisibles, assez calmes, assez douces, assez agréables, en fait, c'est la vie taureau. Et puis, les valeurs affectives, elles étaient dans des signes de combat. Vénus en Bélier, Lune en Scorpion. Donc, derrière ces objectifs affichés et conscientisés de se réaliser dans la paix, l'harmonie, la douceur et l'équilibre, il y a en toile de fond une difficulté à y arriver, parce que tout ce qui touche nos valeurs affectives va être comme l'UQI-LUQ, aiguisé, d'une façon assez rapide et réactive assez rapide. Donc, ce n'est pas évident de gérer un profil comme ça, chez qui il y a une dichotomie entre la volonté affichée de vivre en douceur, en délicatesse, et les moyens d'y parvenir qui sont nettement plus réactifs, exigeants, passionnels, entiers, parfois intransigeants. Voilà. Donc, ce n'est pas évident d'équilibrer les deux. C'est pour ça que je voudrais, quand on analyse un profil, qu'on est bien en tête où sont ces deux planètes-là. Parfois, il y en a une douce, une plus active, ou alors les deux sont actives, c'est moins facile, où les deux sont doux, c'est des perles, il ne faut pas me les louper, ceux-là. Vous me les gardez. Vous trouvez une lune en taureau, une Vénus en balance, une lune en cancée, une Vénus en poisson. Alors là, c'est tout à fait sympa, ces planètes-là. Moi, j'aime beaucoup. On a des bons partenaires, paisibles, agréables, et qui vous renvoient un écho apaisant et bienveillant, avec naturel et simplicité. De toute façon, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de pas bien. Plus on conscientise, plus on équilibre tout ce qui nous influence. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, avec cette lune. Je vais terminer par deux petites citations. C'est Bruna qui me gâte en citations. Vous m'en envoyez, je suis hyper sensible à ça. Mais elle m'en a envoyé deux que j'aime beaucoup. Une, la lune, pour moi, c'est la gentillesse. Lorsqu'une lune est heureuse, c'est la gentillesse. Et la citation que Bruna m'a fait parvenir dit la chose suivante. La gentillesse est une fleur rare, qui ne se vend ni ne s'achète, elle se donne. Allez, je vous la refais. La gentillesse est une fleur rare, qui ne s'achète, ni ne se vend. Elle se donne. Première citation. Et puis une deuxième petite que j'aime bien aussi, la lune, c'est aussi l'humeur. Et à partir d'un moment où on considère que la lune, c'est l'humeur, la citation de Lui Nussera dit la chose suivante. La vie est un miroir. Si tu lui souris, elle te renvoie l'appareil. Et en fait, le point sur lequel je voudrais appuyer aujourd'hui, c'est l'importance des messages, des signaux qu'on envoie. Par exemple, lorsque j'ai un ascendant dans des signes doux, on va socialement projeter de soi une image qui apaise. Et donc on va avoir un écho du même calibre. Lorsqu'on a à l'inverse un ascendant qui a besoin de s'affirmer, on va créer une tension sur le plan relationnel. Lorsque c'est le soleil qui est dans un signe doux, nos objectifs sociaux vont rechercher l'apaisement au niveau relationnel. Concernant l'aptitude à faire converger les objectifs, lorsqu'on a un soleil en signe dominant, on va s'isoler finalement. Le pouvoir isole. Parce que le rapport de force, il est rancré de la distance. Mais le plus important, c'est la vie au quotidien avec la lune. Parce que quand on connaît bien les gens, on vit avec leur lune. Il ne faut jamais oublier ça. L'ascendant, c'est l'extérieur. Bonjour, je vous en prie. Le soleil, c'est je veux réaliser ça ou ça. Mais la lune, c'est quand on est proche de ceux qui sont autour de nous. Et une lune, dans un signe un peu tonique, va donner des frictions au quotidien avec une difficulté à se détendre pour se ressourcer. Alors qu'une lune que l'on travaille en conscience pour lui rendre toutes ses capacités, ses talents, ses dispositions naturelles à l'apaisement, à la douceur, à la souplesse, à la bienveillance, à l'amorti, à l'encaissement, permet d'apaiser au quotidien tout ce qui nous relie à ceux qui sont proches, ceux qui sont à notre proximité, relationnelle et émotionnelle. Hyper important, la lune. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Bon, j'ai fait un peu le tour. À chaque fois, je vous raconte des romans. Mais j'ose espérer que ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, j'aime bien raconter tout ça. Mais j'aime bien transmettre surtout, c'est mon truc. parce que c'est ballot de garder pour soi tout ce qu'on acquiert. Si on ne partage pas, c'est perdu, tout bête. Voilà ce que je voulais vous raconter. Mille merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos anti-messages, vos gentils messages, vos adorables commentaires, vos citations, que je repique à chaque fois parce que quand elles me plaisent, quand l'opportunité se présente, je les retransmets. Merci encore. À très vite. À la semaine prochaine.